Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film I Am Not, Madame Bovary, réalisé par Feng Xiangyong. L'histoire c'est celle de Li Xuelian qui est une jeune femme en fait qui va absolument intenter un procès à son mari pour divorcer. Sauf que, ben en fait, soi-disant elle aurait déjà divorcé de son mari il y a quelques années. Sauf qu'elle défend l'idée que c'était un faux divorce pour l'achat d'un bien immobilier. Et à partir de là en fait elle va se lancer dans une grande campagne juridique pour faire valoir son droit alors que tout le monde lui dit qu'elle a tort. Je vais rester simple. Feng Xiangyong, on n'a pas beaucoup eu l'occasion de voir ses films au cinéma en France. Un de ses seuls films qui est un peu connu, il est sorti en DVD il y a maintenant 6 ans. Le reste de ses films c'est complètement inconnu sur le territoire français. Il y en a même un qui est avec un sacré casting, notamment Tim Robbins, qui n'arrive pas à trouver son chemin dans les salles françaises. Donc en fait on sait très peu de choses sur ce cinéaste chinois. Pourtant, lorsqu'on regarde son long métrage, on voit beaucoup d'idées. On voit des vraies capacités de metteur en scène et on voit surtout une vraie ambition. Et c'est là en fait que le long métrage arrive à nous saisir à la gorge. Même si on peut y voir un manque d'originalité dans le sens où ça rappelle quand même, notamment dans son parti pré-graphique, un film chinois qui avait quand même pas mal marqué les esprits il y a maintenant 2 ans, qui se nommait Au-delà des montagnes. Mais I Am Not Madame Bovary reste tout de même un très joli moment de cinéma, très très bien emmené, avec de vraies ambitions de narration, de vraies ambitions de mise en scène et surtout une histoire terriblement prenante. Une histoire donc basée sur une oeuvre de Liu Zhenyun, écrite d'ailleurs pour le cinéma par Liu Zhenyun lui-même. L'histoire en fait, au-delà d'avoir une structure extrêmement littéraire, découpée en chapitres qui sont extrêmement nombreux, on a beaucoup de chapitres qui vont porter les noms de personnages, les noms de lieux, les noms de procédures juridiques, des instants importants de la femme, des noms de ville, c'est un petit peu des instants en fait qui sont cristallisés au travers des chapitres et ça permet en fait de faire ressortir la capacité d'écriture de Liu Zhenyun qui consiste à s'attarder sur des détails, pour que ça forme un tout à la fin. C'est un film qui parle de petits détails qui, ajoutés les uns aux autres, vont former le parcours d'une femme qui va refuser de baisser les bras malgré tous les obstacles qu'on va mettre sur son chemin. Le film en gros se découpe en trois grands temps, si on devait considérer ça. Plutôt en deux, mais on va considérer en trois. Un premier temps où on apprend à connaître cette femme et ses motivations, un deuxième temps où on va la voir se battre jusqu'à carrément faire un saut dans le temps de dix ans et un autre moment où elle va avoir un sursaut de combat et va vouloir tout de même aller jusqu'au bout quitte à se faire rabattre totalement la gueule et à ne plus savoir vraiment quoi faire. Ces trois temps-là sont très équilibrés parce que sur une oeuvre de 2h20, c'est souvent compliqué d'équilibrer le temps cinématographique et surtout de donner du relief à des instants cinématographiques qui parfois peuvent sembler peu équilibrés. Si vous faites un film de 2h20 et que vous avez un deuxième acte qui est complètement lourd, vous allez vous retrouver avec un film de 2h20 hyper long, là où il aurait pu être plus équilibré si on avait mieux donné du rythme à ça. Lewis and Youn arrive vraiment à équilibrer ça et à donner beaucoup de forme à un long métrage qui est avant tout humain. C'est un film qui a hauteur de femme, c'est un film qui montre avant tout le combat d'une femme à qui on dit que ce n'est pas un monde fait pour elle, littéralement, ce n'est pas une vanne. Cette femme est le seul personnage féminin de ce long métrage. Il n'y a aucun autre personnage féminin. Tous les bureaucrates et tous les juristes qui sont présents dans le film sont interprétés par des hommes. À un moment, on voit une femme. À un moment. Et vous savez où elle est ? En arrière-plan, de dos. Et vous savez comment on la reconnaît ? Parce qu'elle a des talons. C'est la seule chose. Sinon, c'est presque comme si à un moment, on nous montrait qu'une femme dans un monde d'hommes, elle est obligée de se comporter comme un homme pour réussir à survivre. Elle ne peut pas être une femme. C'est assez génial de voir le regard que porte Lewis and Youn dans son écriture là-dessus. Il cherche vraiment à peindre une femme qui est prête à tout pour faire valoir son droit, quitte à carrément dire à une bande de mecs « Allez vous faire foutre, moi je vais aller dans mon coin, je vais faire mon truc et je vais vous montrer que vous dites de la merde et que vous faites de la merde. » Et là-dessus, le film est vraiment magnifique. Au niveau de sa mise en scène, alors, le parti pris de cet œil presque, enfin même de ce Judas, on pourrait presque dire, dans lequel on va passer tout notre temps, est assez intéressant. Au début, il est très perturbant, ça a un petit côté extrêmement anxiogène, mais rapidement, on se rend compte que ça a une vocation presque de voyeurisme, dans le sens où on va observer les actions de ce personnage et on va la juger comme si on la regardait par un petit trou de souris et qu'on n'était pas capable en fait de la confronter. C'est là que le long-métrage a un parti près assez intéressant dans cette espèce de graphisme très très particulier, c'est que là, on a une vraie ambition sensorielle qui se ressent par le biais d'un graphisme qui est présent de manière physique sur l'image. Ce n'est pas uniquement un effet de mise en scène, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur l'émotion du spectateur et qui va lui permettre d'avoir un petit peu de recul sur la situation tout en étant un peu mal à l'aise parce qu'il se dit « je juge ce personnage sur ses actions et sur ce qu'elle fait, mais je me cache pour faire ça. » Et les seuls moments où on ne se cache pas, c'est les moments où on va aller à Pékin et où là, on ne va plus pouvoir se cacher. On va être obligé d'être avec elle et d'affronter ce monde qui lui fait peur, qui la terrorise et qu'elle aura du mal à affronter seule. Et en fait, à partir de ce moment-là, on ne peut plus être dans la sensation d'être seulement un voyeur, on doit être quelqu'un qui accompagne cette jeune femme. Et de là, la mise en scène est vraiment intéressante. Je ne le dis pas, il y a un autre effet de mise en scène qui arrive à la toute fin du long-métrage mais il permet d'avoir tellement une sensation à fleur de peau par rapport à la révélation qui emmène le long-métrage qui vaut mieux que je vous garde ça en surprise parce que, ouais, c'est vraiment fort à la fin la manière avec laquelle elle est amenée. Au niveau du casting, il y a des acteurs qui sont vraiment excellents dont on retient surtout Fan Bing Ming qui joue Lian, qui est magnifique, cette actrice. Elle porte vraiment le long-métrage. Elle est d'une puissance émotionnelle absolument dingue. Elle arrive vraiment à porter tout le film. On retiendra également Guo Tao, Da Peng et Zhu Zizhang qui sont vraiment les acteurs qui ressortent du film. Ils ont vraiment des interprétations fortes. Mais Fan Bing Bing est clairement l'actrice qui emporte tout ce long-métrage. Parce qu'au final, I am not Madame Bovary, c'est un film de femme porté par une femme mais réalisé par un homme qui va être capable de regarder cette femme avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotion. Et à partir de ce moment-là, d'emmener son portrait le plus loin possible. Malgré tout de même, on pourra émettre quelques doutes quant au parti pré-graphique qui ne fait pas du tout inspirer ou limite pomper au-delà des montagnes. Mais dans l'ensemble, I am not Madame Bovary de Fang, Zhuang Gong. C'est vraiment un beau film. Si vous avez l'occasion de le voir en Zalb, vraiment, allez-y. C'est très très beau comme long-métrage. A plus !